Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Connaissez-vous la maison Le Coudrier à Victoriaville? Nous rencontrons aujourd'hui Mme Joannie Cloutier-Plourde pour en apprendre davantage sur cette maison à logement adapté. Bonne émission! Bonjour Mme Cloutier-Plourde. Bonjour Chantal. Alors, la maison Le Coudrier a été fondée en 2003 et elle s'adapte dans le contexte du programme d'accès logis. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est des personnes, peu importe le revenu qui peut habiter ici, avec différentes subventions gouvernementales. Ce sont toutes des personnes en déficience physique assez importantes, en fait, qui ont besoin d'être dans les activités de la vie quotidienne et domestique, qui ne pourraient pas vivre seules en appartement, en fait. On vise surtout à ce que les jeunes sortent des CHSLD et qu'ils puissent avoir une vie le plus normale possible, en fait, mais adaptée à leurs besoins. Mais ce ne sont pas que des jeunes qui vivent ici? Non, on a une clientèle, nous, le plus jeune, il y a 21 ans. Notre personne la plus âgée, elle est d'ailleurs 87 ans ici. mais c'est 18 ans l'âge pour habiter ici, mais sinon, on n'a pas d'âge pour quitter. OK. Alors, les gens qui habitent ici, vous avez 11 logements, c'est bien ça? Oui, on a bien 11 logements adaptés ici. Quand vous dites adaptés, ce sont des logements de 3 pièces et demie? Oui. Et quand vous dites adaptés, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est qu'ils ont des lèvres-personnes, même la chambre, ils ont le banc qui est adapté pour eux, la toilette, des bords d'appui. Les comptoirs sont plus bas pour pouvoir accéder avec un fauteuil roulant, en fait. Le frigo est adapté, micro-ondes, bien, c'est les mêmes que nous à la maison, mais ils sont à des hauteurs adaptées, en fait, pour qu'ils puissent s'y rendre seuls. Ils ont des petites tablettes de comptoirs qui peuvent tirer aussi. Les tiroirs sont plus bas. Il y a le moins de choses possibles en hauteur, en fait. OK. Les interrupteurs sont à la hauteur de chaises roulantes, probablement aussi? Oui, les portes, ils sont automatiquement avec un piton qui sont accessibles soit sur leur chaise ou dans leur appartement, selon. Mais la plupart l'ont à leur chaise. OK. Donc, on parle de 11 logements. Et ils ont comme environnement une salle, une cuisine commune, une terrasse? Bien, en fait, on se met à la terrasse, c'est commune avec la salle à manger. Il n'y a pas d'endroit commun ou de salon commun, en fait. Donc, c'est vraiment la salle à manger et la terrasse. Parce que vous les considérez vraiment comme autonomes, comme ils seraient dans un logement. Oui, tout à fait. Il y en a qui font affaire, par exemple, pour les repas avec des traiteurs ou on avait une cuisinière auparavant. Ils commandent leur repas. Puis la plupart, ils les font réchauffer à l'heure qui leur convient ou des choses comme ça. OK. Mais c'est un de vos projets aussi, parce qu'il y a déjà eu une cuisinière, d'avoir une cuisinière qui pourrait faire quelques repas ici. Oui. Présentement, on est en recherche aussi de voir, on est en évaluation des besoins, en fait, avec la clientèle. Puis suite aux besoins de la clientèle, si c'est, exemple, 14 repas par semaine ou 10, à ce moment-là, on va offrir vraiment un poste plus détaillé pour la cuisinière éventuelle, en fait. Mais on en recherche toujours, là. OK. Et par rapport à l'environnement aussi, vous êtes près de bien des choses? Oui. Bien, en fait, on est à côté de la piste cyclame. On a accès directement par la cour. On est proche du CLSC, du centre-ville. On a un parc à proximité aussi. On est un peu au milieu, là, du Roseau. Puis l'autre truc, c'est HCD, c'est des chaînes, en fait, là. Fait qu'on est un peu au milieu de tout, là. OK. Et d'ailleurs, quand vous dites au milieu de tout, c'est que les gens qui sont ici, oui, ils ont un logement adapté, mais ils peuvent faire une demande au CLSC pour avoir des soins infirmiers à domicile. Oui, tout à fait. Fait qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, là. Donc, ils ont accès vraiment aux soins à domicile du programme du CLSC, en fait. Puis ils ont différents programmes aussi, là, avec la déficience physique, qu'ils ont accès s'ils ont des besoins en particulier avec les adaptations, avec leur chaise, avec des interrupteurs, n'importe quoi qu'ils pourraient avoir besoin pour être le plus autonome possible dans leur appartement. Il y a toujours possibilité d'adaptation. OK. Et comme nouvelle directrice, vous avez des projets, vous avez des objectifs pour l'avenir. Parlez-nous de certains projets que vous avez. Bien, le premier projet, en fait, en cours, déjà, là, c'est la toiture qu'on va faire d'ici l'année prochaine. On est en plein de soumission, en fait, pour refaire la toiture. Sinon, c'est sûr qu'on veut garder des liens avec les organismes communautaires. Il y en a déjà plusieurs de TIC. Fait que c'est vraiment de développer des liens avec eux, avoir le plus de partenaires possible, être reconnus également, soit au niveau du réseau de la santé ou communautaires. On n'est pas tant connus comme maison, en fait. Fait que c'est vraiment d'être connus un peu plus. OK. Et je pense que vous voulez aussi mettre en place un comité des usagers. Oui. En fait, moi, j'ai eu 20, dans le passé, il y a déjà eu un comité des usagers. Il a été abandonné. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Est-ce que c'est les usagers? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il y a plein d'hypothèses? Fait qu'en fait, c'est d'essayer de le remettre sur pied un peu, des guidés un peu, ceux qui sont intéressés, mais pour qu'ils puissent discuter entre eux puis nous emmener au CA différentes idées ou des choses que nous, on n'aurait pas pensées parce qu'on ne le vit pas nécessairement de la même manière qu'eux. Et vous êtes redevable à un CA aussi, la Maison Le Coudrier. Oui, on a des CA tous les mois, nous, en fait. Puis on a l'Assemblée générale une fois par année à ce moment-là pour tout ce qui est… Bien, c'est cet honneur à jour, en fait, des informations. OK. Parce que cette maison-là est une OSBL? Oui. Bien, c'est un organisme non lucratif, en fait. Fait que c'est sûr qu'on doit rendre des comptes ou indiger des comptes à d'autres personnes. Et qui fait partie de ce CA-là? On a Patricia Ouellet, qui est la présidente. On a France Giraud, qui est la vice-présidente. Sinon, on a aussi Mme Carole Loiseau, Marie-Claude Barry. Puis on a deux locataires qui sont membres du CA. Ah, OK. Alors, un bel environnement, beaucoup de gens. Mais les gens qui viennent ici, est-ce que vous avez encore de la place ou c'est difficile d'entrer ici? Bien, en fait, ils ont mis sur pied, je ne sais pas quand, mais on a un comité de sélection qui est mis sur pied. Je sais que présentement, on a deux personnes sur la liste d'attente. Nos logements sont complets, mais ce n'est pas une liste non plus de 50 personnes. Ça fait qu'on sait que les choses peuvent bouger vite parfois. C'est triste à dire, mais des fois, un état de santé, ce qui se dégrade vite, on ne peut plus répondre aux besoins. Bien, à ce moment-là, tu sais, oui, il y a un logement qui se libère, puis on peut procéder à d'autres. Mais présentement, on a deux personnes sur la liste. Vous avez quand même un grand parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a amené à être directrice ici, à la Maison Le Coudrier? Bien, en fait, moi, j'avais vu passer l'annonce sur les réseaux sociaux. Puis, j'habite, moi, à Victoriaville, je suis natif de Victoriaville. Ça fait que je travaillais à l'extérieur depuis quatre ans. Ça fait que c'est ce qui m'a ramenée à vouloir être prête de la famille et revenir proche, d'arrêter de voyager, en fait. Et comme étude, vous avez fait quelle étude? Moi, j'ai des études en éducation spécialisée. J'avais été éducatrice spécialisée dans une autre résidence, semblable à ici, directrice de l'usine dans une autre résidence, semblable à ici aussi, là, avant de m'en venir. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la clientèle qui est ici actuellement. La clientèle, en fait, qui est ici présentement, c'est toutes des personnes en déficience physique quand même assez sévères. J'aime pas tant le mot sévère, mais c'est des personnes qui ne pourraient pas vivre seules en logement, qui ont besoin d'aide, des fois, pour des transferts, à la salle de bain, au lit ou des choses comme ça. Ils peuvent avoir besoin d'aide pour les repas à l'occasion. Dans le fond, c'est tout ce qui est de la vie quotidienne qui peuvent avoir besoin d'aide. Donc, vous avez des préposés qui vous aident? Oui, on a des préposés ici 24-7. En fait, là, c'est un hébergement 24-7. On a des préposés de jour, de soir, de nuit. Ils ne sont jamais laissés, là, sans personne. Ils sont en présentiel? Ils sont vraiment ici? Oui. Il y en a un qui est ici de garde tout le temps ou une? Oui, il y a tout le temps quelqu'un de garde. Il n'y a jamais, mettons, un, deux heures, qu'il n'y a pas personne, il y a tout le temps une préposée sur place. Donc, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Exactement. Alors, c'est une belle opportunité pour les gens qui vivent ici. Est-ce que vous aimeriez nous dire autre chose sur la maison qui pourrait… Bien, je pense que ça fait le tour, en fait, là, justement. C'est un environnement qu'on essaie de garder familial, mais aussi très autonome. Ça fait partie des valeurs qu'ils ont ici. Oui. En parlant de valeurs, la mission de la maison? Bien, c'est vraiment de garder les personnes le plus autonome possible, le plus longtemps possible dans leur milieu de vie naturel, ou qui ressemble à un appartement, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut. On va prendre vraiment l'autonomie aussi. Des fois, des jeunes qui arrivent, on va leur remonter. On avait, mettons, une estimation de 40 heures de soins. Parfois, ça baisse à 30 heures de soins parce qu'on a pu adapter certaines choses dans l'appartement pour qu'ils puissent faire les choses seuls. OK. Donc, ils ont vraiment, les gens qui sont ici, ont vraiment besoin de soins communautaires, de soins extérieurs? Oui. Oui, tout à fait. Ça peut être d'aller se nettoyer, prendre un bain qu'ils ont besoin, jusqu'à, par exemple, d'un fois aider à mettre des repas au micro-ondes ou aider, mettons, à terminer un essaiote. OK. Est-ce que ce sont eux qui font la demande pour les soins ou si vous vous occupez de ces demandes-là? Bien, en fait, eux, ils font, bien, ils sont tous des évaluations. Ça fonctionne par évaluation. Nous, après, si on les rencontre, il y a comme une horreur préétablie. Mais, tu sais, ce n'est pas parce qu'exemple, normalement, je ne sais pas, un logement passe à 8 heures, l'autre passe à 8 heures et demie, que ça ne peut pas être inversé ou quoi que ce soit. Ça fait que ce n'est pas, mettons, comme dans un hébergement que c'est vraiment cadré à des heures. Ça peut être variable. Quelqu'un qui dormirait un matin, bien, on va retourner voir plus tard ou il n'y a pas d'heure de coucher, par exemple. Ils vont se coucher quand ça leur tente. Oui, ils sont vraiment chez eux. Exactement, exactement. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est un bel environnement. Je pense que les gens doivent être super bien ici et heureux d'être ici. Je crois bien que oui. En faisant le tour, je n'ai pas tout le temps de jaser, de les connaître, mais de ce que je vois, ils sont bien heureux d'être ici. Ils en parlent à leurs amis aussi. Ça fait que... Et vous, bien, là, vous êtes entrée en fonction début août. Alors là, vous êtes en évaluation de tout ce qu'il y a à faire. Exactement. En quête d'information, en observation. Ça fait qu'on est dans ça pour le moment. Bien, on vous souhaite une bonne chance dans tout ce que vous avez à entreprendre. Bien, merci beaucoup. Victoriaville et sa région innovent dans plusieurs domaines. Et la Maison Le Coudrier en est une preuve. En effet, celle-ci accueille 11 personnes avec un handicap physique lourd et leur permet de vivre de façon sécuritaire et autonome dans un logement, tout en ayant la possibilité de recevoir des soins infirmiers à leur domicile. Une belle réussite d'intégration sociale. Merci. À la prochaine. Au revoir. Nouveau propriétaire Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locateur. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locateur. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir aux locataires une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer des stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses freins. Sous-titrage Société Radio-Canada